Bon alors encore une fois je démontre que je suis le youtubeur le plus influençable de france en traitant encore une fois d'un sujet que l'on m'a demandé d'ailleurs j'en profite pour faire passer un message ceux qui veulent me soumettre des idées de vidéos tout simplement faire plus ample connaissance venez me suivre sur instagram non parce que je suis un no life et que j'ai pas d'amis tu vois donc soyez mes potes pour se raconter nos problèmes de coeur tout ça et donc pour soumettre une idée c'est super simple il suffit de m'envoyer un rapport détaillé de 17 pages m'expliquant pourquoi je devrais choisir votre idée et pas une autre ce que vous pensez pouvoir apporter concrètement à la chaîne vos qualités et vos défauts en tant qu'abonnés et également c'est très important votre expérience en termes de soumission d'idées d'accord avec quel autre youtubeur est ce que vous avez travaillé donc si votre candidature est retenue vous aurez un entretien téléphonique de une heure avec mon assistant attend je vous fais voir mon assistant voilà mon assistant c'est lui donc du coup c'est lui qui sera en charge de venir valider ou refuser les candidatures s'il y en a qui sont nuls t'hésite pas à leur dire qu'ils sont nuls bon allez papa il doit retourner faire rire des gens sur internet dit au revoir et on continue la vidéo au revoir youtube nashbetim bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors normalement à ce stade de la vidéo je te demande de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait mais là j'ai déjà fait un forcing pour que tu me suive sur instagram donc du coup je vais m'abstenir et comme d'habitude ça bouge pas à la fin de la vidéo si tu aimes ce que tu as vu n'hésite pas à caresser délicatement le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire ça m'aide beaucoup plus que tu ne le penses ok la team on va parler des kilos émotionnel comme je l'ai dit vidéo qu'on m'a demandé récemment non ce que je viens de dire est un gros mensonge on me la demande depuis dix piges et moi ça fait dix piges que je réponde et ouais bientôt t'inquiète et du coup je me suis dit qu'entre deux vidéos dans lesquelles on parlait de se plâtrer le ventre ou de venir déféquer sur un autre être humain ça serait cool de revenir un peu aux bases tu vois et de faire une vidéo technique comme à l'ancienne non parce que certains ont été troublés mais rappelez vous qu'à la base je suis quand même coach sportif c'est même pour ça que j'avais créé ma chaîne au début avant que ça part en vrille de la sorte donc voilà je pense que quitte à faire une vidéo technique là on tient le sujet parfait déjà parce que dans pas mal de cas effectivement ce qui se passe dans votre tête peut-être la raison pour laquelle les efforts que vous faites pour changer ce qui se passe au niveau de votre corps n'aboutissent pas toujours mais également parce qu'à mon sens l'aspect psychologique et émotionnel en ce qui concerne la perte de poids est quelque chose dont on parle très peu et qui pourtant à mon sens est extrêmement sous-coté ça a une importance que la plupart des gens ne réalisent même pas tu sais on parle souvent de ce qui se passe dans la salle de sport ou dans l'assiette et bien sûr ces choses là sont très importantes mais également ce qui se passe là entre tes deux oreilles peut-être le facteur entre la réussite ou l'échec quand je disais ce qui se passe entre les deux oreilles je parlais du cerveau non parce qu'après il y en a qui vont me dire ah mes yeux mes yeux sont si importants que ça non Gérald je parle de ton cerveau et bon quand je fais une vidéo de ce genre j'ai assez souvent tendance à dire que celle-ci sera assez courte puis finalement je me mets à parler tourner en rond partir en vrille et cette vidéo est tout sauf courte donc là je vais simplement te dire que je m'apprête à essayer de faire en sorte que cette vidéo soit courte est-ce qu'on y arriverait ? est-ce qu'on y arrivera pas ? rendez-vous plus tard pour le savoir bon toi tu vois la durée de la vidéo donc tu sais déjà si j'ai réussi ou pas moi là on est dans le passé je sais pas encore si la vidéo sera courte ou longue bref donc commençons par le commencement qu'est-ce que ce truc de kilo émotionnel tu sais c'est un peu le genre de terme que t'avais jamais entendu de ta vie et un matin tu t'es réveillé et tout le monde en parlait tu sais c'est les expressions qui sont sorties de nulle part c'est un peu comme ASKIP ou vraiment et en soi même si c'est un terme une appellation qui est relativement nouvelle en réalité la chose qu'elle dénote n'est pas spécialement nouvelle elle réfère tout simplement à une prise de poids ou à minima une difficulté à en perdre qui serait principalement causée par les émotions et alors pour ma part et là c'est vraiment une distinction personnelle j'aime bien différencier deux types de kilos émotionnels ouais parce que je suis un geek et que j'aime pas faire comme les autres tu vois j'aime bien créer mes propres règles les kilos purement émotionnels qui correspondraient à une personne qui prend du poids ou n'arrive pas à en perdre malgré une bonne alimentation donc là on pourrait spéculer que la prise de poids ou que l'impossibilité à en perdre est due quasi essentiellement aux émotions et aux psychologiques en gros je mange bien et je fais du sport mais mon stress m'empêche de perdre du poids et le deuxième type de kilos émotionnels ce sera un peu les kilos que tu prends en conséquence de tes émotions en gros une personne qui aurait des émotions négatives que ce soit tristesse, stress ou autre et qui viendrait pour compenser ses émotions manger des aliments qui vont lui faire prendre du poids et la raison pour laquelle j'aime bien faire cette distinction c'est parce que pour trouver une solution et bien il est important de savoir à quelle catégorie on appartient ah et accessoirement déterminer à quelle catégorie on appartient ça demande d'être franc avec soi même d'accord parce que si on se ment et bien on s'empêche de s'améliorer maintenant qu'on sait ça la deuxième chose qu'on a besoin de savoir c'est quel est le rapport entre les émotions et le poids bah écoute le mécanisme qui relie les émotions et la prise de poids est finalement assez simple en tout cas je vais le simplifier pour toi lorsque tu ressens des émotions négatives principalement le stress mais ça peut être autre chose comme la tristesse, la colère ton corps va réagir en sécrétant des hormones des hormones il y en a beaucoup mais là ce qui nous intéresse c'est principalement deux hormones l'adrénaline et le cortisol et c'est là que ça commence à devenir injuste parce que certaines personnes vont naturellement et ça c'est complètement génétique produire une quantité plus grosse de cortisol alors que d'autres vont produire une quantité plus grosse d'adrénaline et ces deux hormones vont avoir des conséquences différentes dans le sens où une va favoriser la prise de poids et une va favoriser la perte de poids et ça c'est la raison pour laquelle certaines personnes vont stresser et prendre du poids tandis que d'autres vont stresser et perdre du poids donc si t'es dans la deuxième catégorie celle où quand tu stresses tu perds du poids bah t'as gagné la loterie génétique bravo je sais pas ce que tu fais sur cette vidéo t'es venu narguer ou quoi ? pour les autres qui seraient dans la première catégorie tu vois ceux qui n'ont pas gagné la loterie on continue donc on sait maintenant que sécréter du cortisol va favoriser la prise de poids que ce soit de façon directe en venant baisser l'ensemble de tes fonctions métaboliques et donc baisser drastiquement ta dépense calorique et également en venant accentuer ta tendance à stocker de l'eau et du gras ou de façon indirecte en venant te pousser vers des aliments réconfortants qui vont souvent avoir tendance à être des aliments plus gras, plus sucrés etc les aliments réconfortants c'est rarement une asperge des graines de courge tu vois ce que je veux dire ? et restons rapidement sur le cortisol, deux secondes il s'avère qu'à la base le cortisol c'est une bonne hormone en fait elle est faite pour baisser l'ensemble de tes fonctions pour pouvoir augmenter ta vigilance afin que tu te concentres sur deux choses soit t'enfuir, soit te battre et c'est donc une hormone qu'on en a eu tout au long de notre existence et qui dans de nombreux cas a permis de nous sauver la vie par exemple les hommes préhistoriques si jamais ils se retrouvaient face à un ours tu vois ou un tigre ou un frotteur dans le métro c'était pas drôle putain et bah ils sécrétaient du cortisol et ce cortisol et bah les mettaient dans des dispositions qui leur permettaient de faire quelque chose qui leur donnait le plus de chances de rester en vie donc soit s'enfuir soit se battre sauf que on est passé pour les préhistoriens je sais ça se dit pas à une vie où tu sécrétais du cortisol de façon épisodique en grande quantité à nous aujourd'hui les hommes contemporains contemporains qui sommes passés à une vie où on sécrète du cortisol en petite quantité toute la journée de façon continue parce qu'en gros à notre époque on n'a plus de gros coups de stress qui menacent notre vie en tout cas c'est très rare ça peut arriver mais c'est rare par contre on a de tout petits stress des micro-agressions du matin au soir tout au long de la journée tiens je suis hors tarot taf le wifi déconne la photo que j'ai postée hier sur instagram elle a pas fait beaucoup de likes j'envoie vous stresser pour ça des micro-trucs qui nous provoquent des micro-coups de stress et ce en continu et donc quand tu sécrètes du matin au soir une hormone qui a pour but de ralentir les fonctions physiologiques de ton corps qui a pour but d'augmenter ta tendance à stocker l'eau, stocker le gras je pense pas avoir besoin de te faire un dessin pour t'expliquer en quoi et bah ça t'empêche de perdre du poids et tu comprends donc à quel point les émotions ont une importance et à quel point j'ai envie de m'arracher les cheveux de la tête même si j'en ai pas lorsque je vois des gens faire tout à la perfection à la salle, dans leur assiette mais négliger l'aspect émotionnel bon et maintenant qu'on a vu cette partie assez chiante mais nécessaire il est temps de passer à ma partie préférée les solutions attends je vais te mettre un jingle donc comme je te l'ai dit il existe deux types de kilos émotionnels les directs et indirects en tout cas il en existe deux types selon moi mais comme je suis le souverain absolu de l'univers et au-delà et bah ce que je dis c'est la vérité c'est du gospel vous devez m'écouter y'a pas de négociation possible voilà et on va commencer par le premier cas de figure c'est à dire les kilos que tu prends ou que tu ne perds pas alors que tu as une alimentation qui devrait pas te mettre dans cette situation bah dans ce cas précis il s'avère que la solution est simple à trouver mais difficile à mettre en place je m'explique la solution c'est de venir travailler sur l'aspect psychologique simple à comprendre maintenant pourquoi difficile à mettre en place déjà parce que comprendre ce qui doit être traité c'est très vaste et c'est différent pour chacun tu as le mal-être ou le stress que tu ressens peut venir de tellement de choses différentes dans ta vie j'aimerais pouvoir te donner une réponse un peu passe-partout genre écoute pour te sentir mieux faut faire ci ou ça incroyable cette astuce marche vraiment mais je me foutrais de ta gueule j'aime pas me foutre de ta gueule c'est d'ailleurs pour ça que parenthèse je répète assez souvent qu'il ne faut pas avoir trop honte trop d'orgueil ou trop peur de chercher à se faire aider c'est super important et beaucoup de gens s'interdisent d'avancer à cause de ça je vais y consacrer une vidéo vraiment dédiée mais pour cette vidéo actuelle gardez à l'esprit que ça peut être littéralement la chose qui vous sauve une autre raison qui fait que ce travail psychologique est difficile c'est que dans pas mal de cas et bah ce travail psychologique doit s'accompagner d'un stand-by en ce qui concerne tes objectifs de perte de poids pour illustrer ça je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée avec une élève que j'avais c'était il y a à peu près deux ans il me semble enfin bref et si tu veux cette fille était justement dans ce cas de kilos émotionnels dans le sens où elle avait beaucoup tendance à se mettre la pression stressée et elle perdait très difficilement en gros comme elle se mettait beaucoup la pression elle avait beaucoup tendance à faire de la rétention d'eau et donc elle est partie en vacances 10 jours et donc sur les vacances elle stressait genre mais comment je vais faire comment je peux manger comment je vais m'entraîner enfin elle se mettait encore la pression par rapport à ses vacances en gros elle voulait pas gâcher les efforts qu'elle avait fait pendant un an et en fait ce que je dis de faire c'était de complètement débrancher son cerveau oublier la perte de poids pendant les 10 jours de vacances et au lieu de compter les calories simplement se concentrer sur le fait de manger sainement c'est à dire voilà quand tu es dans un resto quand tu es en train de manger tu fais des courses etc simplement fais en sorte de manger des aliments bruts et non transformés et pas industriels mais oublie les calories voilà c'était sa seule instruction les entraînements elle les faisait si elle pouvait mais pas de comptage de calories pas de prise de tête détente résultat des courses elle est revenue avec un super bronzage et 5 kilos en moins principalement dû à de l'eau d'accord et donc elle a un corps beaucoup plus dessiné et je rappelle encore une fois que pendant 10 jours elle avait fait quasiment zéro sport hormis la marche qu'elle faisait toute la journée pour visiter et absolument aucun comptage de calories tout simplement parce que la détente et le manque de stress lié au fait d'être en vacances et lié au fait que je lui avais dit de ne pas compter ses calories lui a tout simplement permis de faire ce stand-by psychologique et en voyant ce changement assez drastique ça l'a remis dans les bonnes conditions psychologiques ce qui fait qu'elle a pu réattaquer sa perte de poids dans les bonnes conditions et donc perdre du poids à un niveau où elle n'arrivait pas à le faire juste avant après disclaimer très important je ne dis pas ça pour te dire que ça va se passer de la même manière pour tout le monde dans le cas de mon élève ce stand-by a pris 10 jours dans le cas d'autres personnes ce stand-by a pu prendre un an de thérapie chaque cas est différent mais peu importe le cas la seule chose qui reste certaine c'est que ce travail va devoir être fait qu'importe le temps qu'il prenne ce qui veut dire que si tu te retrouves dans cette situation la solution n'est pas de t'énerver encore plus la solution n'est pas de encore baisser les calories jusqu'à arriver à un stade où la seule chose que tu manges dans la journée c'est une tomate de feuilles de salade un glaçon et une asperge oh je sais pas ce que j'ai avec les asperges aujourd'hui la solution est de régler ce qui se passe dans ta tête et le problème et là on en revient à la raison pour laquelle je disais que c'était difficile à faire c'est que beaucoup de gens voient ce stand-by comme quelque chose qui va les mettre en retard pour leur perte de poids en gros ça va leur faire perdre du temps dans leur course au kilo et qu'ils vont donc devoir attendre plus longtemps afin d'arriver à leur objectif sans réaliser que c'est justement cet état d'esprit là et cette peur de perdre du temps qui les fait perdre du temps il y a un dicton que disait Abraham Lincoln que j'aime beaucoup qui est que si on me donne 6 heures pour couper un arbre je vais passer les 4 premières heures à aiguiser ma hache voilà je sais je me suis mis à citer des présidents américains dans mes vidéos on a pas tous les mêmes valeurs et je trouve cette citation hyper parlante parce qu'on pourrait comparer les gens qui refusent de faire ce travail psychologique à une personne qui essaierait de venir couper l'arbre avec une hache non aiguisée qui n'arriverait pas à le trancher de même 1 cm mais qui continuerait à s'entêter à essayer de le couper en se disant que s'ils arrêtent pour aiguiser la hache et bah ils vont perdre du temps qu'ils pourraient passer à couper l'arbre bon si après ça je suis pas sacré champion de France de l'analogie je comprends pas chercher à régler les conséquences de ce problème sans chercher à régler ce problème revient à mettre un pansement sur une plaie ouverte si ton mental est la chose qui bloque alors tu vas te heurter à la réalité de devoir régler ce problème tôt ou tard que tu le veuilles ou non ou alors accepter de stagner indéfiniment ok voyons maintenant la deuxième catégorie celle des gens que leur stress ou émotion négative pousse à se rabattre sur des aliments approximatifs en gros tu peux un peu illustrer ça avec le cliché de la fille à la Bridget Jones tu sais qui vit une rupture amoureuse et qui se fout sous un plaid devant la télé sur le fauteuil à bouffer des M&M c'est des pots de Ben & Jerry's c'est hyper cliché mais c'est pour que tu puisses visualiser le truc d'accord ne me tapiez pas dessus et pour ce cas précis je suis tombé sur un schéma que j'ai trouvé hyper intéressant attends je te le mets ici je trouve qu'avec ce schéma on peut assez facilement comprendre le fait que les kilos émotionnels sont une sorte de cercle vicieux où chaque partie vient un peu renforcer la prochaine tu as des émotions négatives qui te poussent à manger plus manger plus te pousse à prendre du poids prendre du poids te pousse à ressentir des émotions négatives ainsi de suite et comme tout cercle vicieux la solution est de venir améliorer les différents paramètres de ce cercle vicieux afin de le transformer en cercle vertueux prenons par exemple pour comparer ça le cercle de la motivation pour celui-là j'ai pas trouvé de schéma donc je vais t'en faire moi-même vite fait avec la tablette c'est quoi je vais le faire en direct là je vais te faire rêver t'es pas prêt voilà devant tes yeux ébaillent te fous pas de ma gueule je suis coach pas graphiste ce que mon graphisme qui mériterait d'être exposé au musée Rodin montre c'est que lorsque tu as une baisse de motivation tu vas du coup être moins enclin à venir faire des choses à venir passer à l'action le fait de moins passer à l'action fait que tu vas avoir moins de résultats et le fait d'avoir moins de résultats fait que tu vas être démotivé et ainsi de suite tu es dans un cercle vicieux et ce qui va généralement relancer ta motivation c'est le fait d'agir en dépit du manque de motivation parce qu'en faisant ça tu vas re-avoir un début de résultat ce début de résultat va relancer un peu ta motivation et tu vas donc du coup être motivé à encore passer à l'action ainsi de suite jusqu'à ce que tu sois dans un cercle vertueux et bah la raison pour laquelle j'ai fait cette analogie c'est que pour les kilos ça fonctionne un peu pareil mais le problème que j'ai constaté chez énormément de personnes et qui est la chose qui les freine le plus c'est qu'ils s'enferment dans une sorte de perfectionnisme où ils veulent passer instantanément d'un cercle vicieux à un cercle vertueux en gros chaque semaine ils se disent ok ce week-end je me lâche je profite et à partir de lundi on est parti c'est les choses sérieuses qui commencent sauf que les dérapages sont inévitables les contrariétés qui vont te mettre dans un mauvais état d'esprit sont inévitables et donc lorsqu'ils vont avoir une erreur de parcours ou qu'ils vont faire un craquage ce qui est encore une fois je l'ai dit inévitable ça casse leur ambition de tout faire parfaitement donc forcément ils sont déçus ils se sentent mal et ils se rattrapent sur la bouffe et rebelotent tout en se promettant que lundi prochain là par contre plus d'excuses on y va et ce avant de foirer à nouveau la semaine d'après si tu trouves ça marrant garde à l'esprit qu'il y a des gens qui restent littéralement enfermés dans ce schéma pendant des années et la raison pour laquelle cet état d'esprit ne marche pas c'est parce qu'ils ont tendance à venir idéaliser leur perte de poids alors que la réalité c'est que tu ne passes pas d'un cercle vicieux à un cercle vertueux comme ça tu passes d'un cercle vicieux à un cercle un peu moins vicieux puis tu progresses un tout petit peu plus chaque jour jusqu'à te rendre compte que et bah tu as réglé tes problèmes ce que ça veut dire c'est que si on reprend le magnifique schéma de la perte de poids tu as 3 paramètres donc du coup 3 choses sur lesquelles tu peux agir techniquement sauf que ton poids tu ne peux pas directement agir dessus tu n'as pas de baguette magique qui te fait ok je vais baisser mon poids par contre tu peux faire l'effort d'essayer d'avoir un état d'esprit un peu plus positif même si pour les gens qui ont un état d'esprit très négatif c'est dur à faire je ne leur demande pas de passer d'un esprit négatif à positif mais passer d'un esprit négatif à un peu moins négatif et idem pour la diète passer à une diète un peu plus optimale je ne te parle pas de passer d'une diète qui ne va pas du tout à une diète parfaite je te parle d'une diète qui ne va pas du tout à une diète qui va un peu plus et ce que cela va faire ça va être tout simplement de te relancer doucement et progressivement dans la direction opposée ce qui se passera comme j'ai dit c'est que ton poids tu ne peux pas avoir de baguette magique par contre en faisant les choses que je viens de te dire ton poids naturellement viendra à très légèrement baisser mais cette baisse très légère aura pour conséquence de te mettre dans un état d'esprit un tout petit peu plus positif qui à son tour viendra te donner envie de faire des choix alimentaires un peu plus intelligents ainsi de suite que le parfait c'est l'ennemi du bien et bien là dans ce cas particulier cette expression prend tout son sens cherche juste à être un peu mieux chaque jour pas à être parfait demain bon je sais pas ce que vous en pensez mais dans cette vidéo je trouve que je suis quand même chaud niveau citation analogie et tournure de phrase on aurait dit un philosophe des lumières donc à partir de maintenant je me baladerai avec une lumière sous le visage tu vois pour que les gens sachent que je suis un grand philosophe contemporain attends je te fais voir comme ça et y aura tu sais une auréole au dessus de ma tête et je ferai bref je m'égare de toute façon on va s'arrêter là je t'avais promis que j'allais essayer de faire une vidéo courte là elle est pas courte bref c'est bon je vous lâche la grappe vous m'avez supporté jusqu'ici c'est déjà vraiment pas mal d'ailleurs si vous m'avez supporté jusqu'ici et que vous en êtes encore là à ce stade de la vidéo sachez que vous êtes sexy comme un paquet de M&M's les M&M's rouges c'est les meilleurs je voudrais en savoir et si vous êtes resté jusque là j'aimerais que vous commentiez trop long parce qu'il faut que j'apprenne à faire des vidéos courtes bon allez je me casse j'arrête de vous embêter on se chope sur la prochaine vidéo la team prenez soin de vous ne lâchez rien bien entendu soyez sexy PEACE